Monsieur le professeur Chouricain, nous allons commencer cette interview à propos de votre prix de l'IFRO. Et pour tout vous dire, on va s'appeler par nos prénoms, donc Jean-Christophe. Vous avez donc eu un prix, vous avez été lauréat de l'IFRO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelle année, sur quel sujet ? Et après cela, on parlera des résultats que vous avez obtenus. Et puis, à la suite, pour finir, de votre parcours. Bonjour Martine, et merci de me donner l'occasion de raconter un petit peu cette histoire de l'IFRO, sachant que, vu mon grand âge, j'ai eu l'occasion d'avoir à plusieurs reprises des travaux financés pour l'IFRO. Et je me souviens avoir fait une présentation que j'avais intitulée 10 ans de recherche financée par l'IFRO. C'est vrai que pour moi, l'IFRO a été particulièrement utile, notamment au début de mon parcours recherche, au moment où j'ai réalisé ma thèse d'université à l'époque, qui portait sur le corail utilisé comme substitut au seuil. On essayait de comprendre un petit peu les mécanismes de résorption, les réactions inflammatoires qui pouvaient être associées à ce matériau. Et donc, ça m'a grandement aidé à poursuivre ces travaux de recherche. Et par la suite, maintenant, en tant que directeur de laboratoire, l'IFRO est aussi extrêmement utile, puisqu'elle permet le financement de projets de jeunes chercheurs odontologistes, ce qui lui permet souvent d'accéder à des tests d'université ou à des master 2. Donc, c'est vraiment un acteur pour nous qui est extrêmement important aujourd'hui. Et lorsque vous avez eu votre premier prix, vous nous dites, vu mon grand âge, c'était quand même, c'était peut-être le siècle dernier, mais c'était en quelle année ? C'est un petit peu une question piège. Je n'ai pas révisé, mais j'ai soutenu ma thèse, je pense que c'était dans les années 80, entre 95 et 98. Du mal à fixer précisément. Donc, 95, 98, la thèse d'université, ensuite, bien sûr, maître de conférence, puis l'HDR. Et vous êtes directeur du laboratoire depuis combien de temps ? Je suis directeur du laboratoire depuis le 1er janvier 2016. C'est un laboratoire qui est une unité mix de recherche, qui travaille en bioingénierie tissulaire. Et dans votre développement, entre votre HDR, vous avez donc été membre du laboratoire, donc vous avez pris la direction, si je comprends bien. Est-ce que le prix, les premiers prix que vous avez eus, vous ont servi sur le plan de la rigueur, la méthode d'eau, la science, les publications, etc. Bien sûr, très clairement, ces prix sont stimulants, d'abord parce qu'ils permettent de financer nos propres travaux de recherche, c'est-à-dire qu'ils nous permettent aussi de prendre notre envol scientifique. Donc, c'était extrêmement important pour moi à l'époque. Et je dois vraiment dire que, en tout cas, ça a émaillé, ça a facilité toutes ces premières années de recherche, très clairement. Et pour revenir à quand vous étiez tout petit, comment avez-vous connu l'IFRO ? Alors ça, c'est une grande question à laquelle je vais avoir du mal à répondre aussi. Mais je pense que quand on est inscrit dans un laboratoire de recherche, quelle que soit la taille du laboratoire, on est toujours à la recherche de financements. Et c'est vrai que les financements pour les odontologistes sont extrêmement rares et que l'IFRO, je pense, était vraiment identifiable. Parce que quand un odontologiste cherche un financement, je crois que, naturellement, il a tendance à se tourner vers l'IFRO. Et comment, demain, tu vois, Jean-Christophe, l'avenir de l'IFRO ? Alors, moi, j'aimerais que l'IFRO soit encore, bien sûr, grandisse aussi. L'IFRO permet de faire grandir les chercheurs, mais il faut aussi que, peut-être que nous, aujourd'hui, en tant que membre du conseil scientifique de l'IFRO, on arrive à mobiliser plus de fonds. Et c'est vrai qu'on a actuellement un projet de création d'un institut Carnot, certainement aussi grâce à l'IFRO, qui nous a permis de nous rencontrer et qui permet aussi la structuration de ce projet. Donc, moi, c'est un vœu très fort que j'ai aujourd'hui, que l'on puisse candidater dans un premier temps au prochain appel d'offres. et j'espère qu'on sera couronnés de réussite. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci bien.